Et salut tout le monde, c'est Jigatendo, on se retrouve pour une nouvelle vidéo spéciale vide-grenier numéro 16. Et oui, donc dans ce numéro 16 de vide-grenier sur ma chaîne, et bien nous avons cette semaine beaucoup, 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 beaucoup de livres qui upgradent ma collection de manga préférée, c'est-à-dire ma collection de manga Dragon Ball. Nous avons un livre spécial aussi qui est du Dragon Ball, que je vous présenterai ainsi dans cette vidéo. Et nous avons bien sûr beaucoup de jeux vidéo aussi. Donc voilà, c'est ce qui va être dans cette vidéo cette semaine. Donc sans plus tarder, nous allons débuter par les mangas. Et donc cette semaine, j'ai trouvé 8 livres à ajouter à ma collection de Dragon Ball, ce qui fait qu'il m'en manque 11. Donc là maintenant, il m'en manque, et oui, il m'en manque que 3. Soit le numéro 14, 37 et 41, si je n'ai pas trop de conneries. Sinon, toutes les autres, à partir de maintenant, je les ai. Donc il me reste encore 3 petits trous dans la collection à boucher pour avoir la série complète de Dragon Ball. Je collectionne la série originale, si on peut dire ça comme ça, où est-ce que tout simplement les livres étaient de toutes sortes de petites couleurs, en passant de bleu ciel à violet, puis par beige, etc, etc. Bref, vous allez voir. Donc je débute par numéro 21, Dragon Ball, M. Freezer. Donc si je ne dis pas trop de conneries encore là, normalement, c'est avec ce livre que j'avais débuté la série quand j'ai commencé à la lire. Donc je n'ai pas débuté ma collection personnelle, j'ai juste débuté à lire la série à partir de ce numéro-là. Donc encore là, moi, j'avais eu la chance, à l'époque, non pas de le lire dans cette version-ci, mais dans la version double, où est-ce que les livres sont plutôt jaunes ou oranges. Donc voilà. Donc les mangas doubles de Dragon Ball, donc voilà, ce sont des rééditions, normalement, de cette série-ci. Donc voilà. Donc pour ce qui est du numéro 21, ça, le petit défaut, vous le voyez, on dirait qu'il y a eu une petite pliure ici. Mais à part ça, le livre est en très bonne condition. Et donc, plutôt sympathique. Le vendeur les vendait 3$ le livre, donc 8 livres, 3$, donc 24$ ça m'a coûté pour des mangas qui viennent s'ajouter à ma collection. C'est rare que je parle des prix de mes articles, mais là, c'était plutôt sympatoche comme prix. Donc voilà, je vous le mentionne, tout simplement. Donc numéro 21 qui vient s'ajouter à la collection, ainsi que... Hop là! Donc, les autres mangas que vous avez vus. Donc comme je l'ai dit, il y en a 8 nouveaux qui viennent s'ajouter à ma collection, dont le numéro 24, aussi, qui vient s'ajouter. Avec une image qui, si je ne me trompe pas, est quand même assez connue de Sengoku, en train de faire son Kamehameha, donc voilà. Donc, numéro 24. Hop là! Ensuite, numéro, eh oui, 25, avec Ikala ou Yara, et Vegeta sur la couverture. Et sinon, Freezer dans sa forme parfaite. Donc là, je n'ai pas lu les mangas. Donc, est-ce que... Là, je suis en train de me demander. Est-ce qu'à partir du numéro 21 jusqu'au numéro 26, semblerait-il, c'est Sengoku et ses alliés qui se battent contre Freezer? Alors, si c'est le cas, c'est un combat plutôt long. Donc, voilà. Donc, oui. Donc, 21, 24, 25, 26. Donc, voilà. 4 livres sur 8 déjà de présentés. Puisque je ne les ai pas lus, je ne peux pas vraiment vous en parler en détail. Il y a même un de mes amis qui m'a dit, « Mec, tu pourrais lire tes livres sur ta chaîne. » Personnellement, si j'étais à votre place, je trouverais ça ennuyeux. Donc, je ne vais pas faire ça sur ma chaîne. Mais c'est un concept. Donc, voilà. Mais personnellement, je ne ferais pas ça. Donc, voilà. Je garde mes livres pour moi tout seul. Donc, voilà. Ensuite, numéro 29. Où est-ce que là, nous avons normalement Sengoku? Végétal et Trunks en forme Super Saiyan. Plutôt cool. Et ici, nous avons Sengoku. Super Saiyan encore. Donc, dans le numéro 30. Donc là, hop là. 29, 30. Et puis, les deux derniers. Donc, numéro 33. Et le numéro 34. Donc, voilà. Donc là, comme je vous l'ai dit, les seuls qui me manquent dans la collection pour avoir... La série est quand même longue. On est en 42 bouquins. Donc, 42 bouquins sur 42. Il ne me manque que 3. Soit le numéro 14. Le numéro 37. J'ai dit, je crois. Et le numéro 41. Normalement, ce sont les 3 seuls qui me manquent. J'ai calculé. Et il ne m'en manque bien que 3. Normalement, c'est ces 3-là. Donc, voilà. Plutôt satisfait d'avoir fait cette trouvaille. Mais j'ai trouvé une trouvaille qui, selon la vendeuse qui le vendait. Donc là, ce n'est plus des livres à 3$. On parle d'un prix un petit peu plus élevé. Eh bien, le livre que j'ai trouvé, c'est un livre d'illustration. Peut-être que vous le connaissez. De Dragon Ball. Donc, je vais vous le présenter maintenant. Et donc, voici le fameux livre qui, supposément, serait plutôt rare. Donc, voilà. Enfin, bref. Dans toute ma vie entière, je l'ai vu une seule fois. Et c'est celui-ci que j'ai entre les mains en ce moment même. Donc, ce livre s'appelle Le Grand Livre de Dragon Ball. Et donc, tout simplement, il s'agit d'un livre où est-ce que Akira Toriyama, soit le créateur de Dragon Ball, a rassemblé toutes ses oeuvres de Dragon Ball avec ses personnages, toutes en couleurs. Donc, toutes ses oeuvres couleurs qu'il a faites sur toutes les livres qu'il a... sur toute la série des 42 livres originales de Dragon Ball. Il a rassemblé toutes les images couleurs, donc. Et du coup, ça a donné ce livre. Et en plus, il y a une petite entrevue avec lui, donc, à la fin. Donc, je peux vous montrer... Oups! Quelques petites images. Donc, oui. Le seul truc qui est plutôt dommage, c'est que il y a une petite déchirure ici à l'intérieur. Mais à part ça, le livre est en super bêta. Les images sont sublimes. Bref. Franchement, là, je suis très heureux d'avoir ce livre. Donc... Ah oui, d'ailleurs, les oeuvres sont tous classifiées par années de publication. Donc, franchement, c'est une superbe oeuvre. Ce bouquin. Si vous tombez dessus, avec ce cap, procurez-le vous. Parce que franchement, les images sont très belles. Regardez un petit peu là, comme ça. Donc, ah oui, franchement, c'est clean. Donc, j'ai regardé la plupart des images. Et puis, voilà. C'est nickel. C'est du Akiha Tariyama e-resort. Donc, voilà. Je ne vais pas tous vous les montrer. Là où je veux en venir, c'est... Hop là. Attends, je ne vois pas ici, il semblerait. Ah, voilà. Ici. Une petite entrevue avec Akiha Tariyama. Oups. Déclairage. Voilà. Donc, eh oui. Ici, on a quelqu'un qui a fait une entrevue avec lui. Et donc, du coup, ben, là, je ne vais pas commencer à vous le lire. Mais, c'est sympatoche quand même qu'il a pensé à ça. Donc, la majorité du livre est toute totalement givrée. Donc, si on peut dire ça comme ça, là. Donc, enfin, bref. Le plastique est lisse pour ce qui est des pages. Sauf, à partir de la partie que je viens juste de vous montrer. Donc, la partie entrevue est un papier plus simpliste. Donc, un papier, voilà, un papier sec, là, donc non givré. Vraiment très beau livre. Avec Shenron, normalement, qui est le dragon qui est incarné quand nous avons les Dragon Ball. Donc, voilà. Et il vient exaucer votre soie et puis il repart. Hop là. Et les Dragon Ball sont reparpillées un peu partout sur la planète. Donc, voilà. Bref, c'est ça qu'est ça. Donc, très satisfait de ce bouquin qui, encore une fois, je le dis, serait supposément rare. Donc, le grand livre de Dragon Ball avec toutes les illustrations couleurs de toutes les oeuvres d'être Akira Toriyama. Et donc là, c'est bien beau les bouquins, mais nous, ce que l'on veut voir, du moins, ce que vous voulez voir, c'est du jeu vidéo en extra-en-chaine qui parle de jeu vidéo. Alors, sans lui torter, jeu vidéo, jeu vidéo et jeu vidéo. Et donc, nous allons débuter la section jeu vidéo avec deux jeux vidéo que j'ai achetés ensemble en cante du dos. J'ai hérité de deux pochettes, donc, comme celle-ci. Donc, voilà, vous les voyez là. Donc, oui, ce sont des pochettes de jeu de NES. Hop là. Ils ne sont pas écrits Nintendo sur les pochettes, mais l'un des jeux a été quand même développé par Nintendo. Donc, voilà. Allez hop, jeu de NES. Donc, cette semaine, hop là, un petit Tiger Ily. Donc, un jeu d'hélicoptère de shooting où est-ce qu'on shoot sur des tanks qui a si je n'ai plus trop de conneries. Donc, voilà. Bref, je l'ai joué un petit peu, mais pas tant que ça. Celui-ci est à trois vis, par dommage, mais je l'ai su que tout, j'ai su après qu'il était disponible en version cinq vis. Donc, ça sera à rechercher encore là. Donc, pour ceux qui ne savent pas la différence entre les jeux cinq vis, trois vis, c'est que, tout simplement, les jeux cinq vis sont dans les premiers jeux à avoir été publiés sur la NES. Donc, voilà. Et de deux, eh bien, sur la cartouche, il y a une jolie différence, mis à part trois vis, cinq vis, c'est que, ici, sur le haut de la cartouche, je vais prendre mes deux mains, blabla. Ici, sur le haut de la cartouche, plutôt que d'avoir des crochets, les versions cinq vis ont deux vis sur le haut. D'ailleurs, j'ai deux jeux cette semaine à cinq vis, vous allez pouvoir voir, donc, voilà, petit comparatif, hop là, donc là, vous allez expoiller sur un des titres, et oui, c'est un Super Mario Bros, donc, voilà. Et donc, vous voyez bien que sur le dessus, hop là, est-ce qu'on voit comme ça? Non, on ne voit pas. et bien voilà, là, vous voyez, ici, crochet, ici, pas de crochet, deux vis d'ajouté, donc, oui, donc, voilà, donc, crochet, pas de crochet, mais deux vis supplémentaires qui totalisent, donc, cinq vis, et donc, là, vous allez me dire, mais tu n'avais pas Super Mario sur la NES dans tes collections, mais what the fuck? Oui, oui, j'avais un Mario Bros dans ma collection sur NES, simple truc, c'est que je le voulais à cinq vis, je l'ai trouvé à cinq vis, donc, voilà, je l'ai pris, ah la 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 la, donc, voilà, version cinq vis de Super Mario Bros, il est quand même très clean, donc, en version cam, donc, pour canadien, voilà, et Integrity, lui, il est en version USC, donc, pour ceux que ça m'intéresse, ça m'étonnerait que ça vous intéresse, mais bon, je spécifie quand même, et donc là, roulement de tambour parce que j'ai une grosse nouvelle, cette semaine, j'ai atteint les 250 jeux vidéo dans ma collection, ça fait beaucoup, mais c'est toujours pas assez, donc, il m'en faut toujours plus, c'est pour ça que là, j'ai continué, donc, j'en suis à 254 pour le moment, donc, voilà, mais bon, le 250ème jeu de ma collection, je vous le présente maintenant, c'est un jeu spécial d'une série que je voulais absolument débuter, et donc, je l'ai enfin débuté cette semaine, il s'agit de Castlevania, voilà, et oui, je voulais débuter cette série, donc, c'est fait, enfin, et donc, petite particularité, celui-ci aussi est à 5 vis, bon, à cause de ça, je l'ai payé à un bon prix, c'est mon jeu actuellement le plus cher sur la NES que j'ai payé, donc, voilà, je ne spécifie pas le prix pour ce jeu, parce que vous allez me dire que je suis un malade, donc, voilà, bon, bien évidemment, je peux vous dire que je ne l'ai pas payé 100$, donc, voilà, c'est déjà une bonne base, je ne l'ai pas payé 100$, de toute façon, il ne vaut pas ça, donc je n'aurai jamais payé 100$ pour un Castelvania quand ça ne vaut pas ça, mais, voilà, le prix était quand même un peu cher, mais, je voulais absolument ce jeu, il est à 5 vis, donc, moi j'ai une quest sur la NES, c'est d'avoir tous les jeux à 5 vis, et bien, je ne pouvais pas passer à côté, Castelvania à 5 vis, 255ème jeu de la collection, ça fait plaisir, et donc, j'aime bien pour le moment, premier boss, très facile à tuer, mais, au deuxième stage, pour ceux qui connaissent le jeu, vous avez, une partie, où est-ce que vous devez sauter de plateforme à plateforme, mais il y a des têtes de Médusa qui passent, donc, sur le stage, et donc, il suffit de vous faire toucher pour, tout simplement, planter dans le vide, à cause de ces têtes de Médusa, donc, ça vous prend, le boomerang, pour éliminer la tête de Médusa, pour ensuite sauter sur la plateforme que vous voulez sauter, mais attention, il y a un autre TAC de Médusa qui arrive, enfin bref, cette partie est chiante, donc, vous avez le sens que je ne me suis pas rendu vraiment très loin pour le moment dans ce jeu, mais, sinon, excellent jeu en général, j'aime beaucoup, parce que je vais continuer les Castelvanias, oui, donc, je vais vous présenter éventuellement d'autres Castelvanias que celui-ci, qui est le premier sur la NES, et, sinon, pour ce qui est de la NES, c'est fini, donc, voilà, donc, on va aller un petit peu sur une console plus récente, pas tant que ça, c'est juste la génération tout de suite après, donc, qui dit NES, dit après, et oui, c'est la Super NES, donc, voici un jeu de Super NES, mes jeux de Super NES sont très peu nombreux sur ma console, celui-ci, si je n'ai pas trop de conneries, ok, attention, sur 250 jeux, je n'ai que, si je n'ai pas de conneries, 8 jeux de Super NES, c'est très peu, donc, voilà, donc, du coup, Fatal Fury 2, ok, voilà, et oui, très bon jeu de combat, même si ça a fait trajet d'un de mes amis, que je salue s'il regarde cette vidéo, malgré tout, donc, voilà, oui, donc, ce que je voulais vous montrer, oui, derrière, l'étiquette est abîmée, mais, hop là, est-ce qu'on le voit, non, on ne le voit pas, mais enfin, bref, ce que je voulais vous montrer, c'est que, ah, voilà, on le voit, vous voyez, le gris, il est de deux teintes différentes, donc ça, c'est un petit défaut, mais, bon, auprès que je l'ai eu, je suis très satisfait, c'est un bon jeu de combat à avoir dans la collection, et donc, ça fait monter légèrement la collection de Super NES, qui est maintenant à 8 jeux, bon, ben voilà, la Super NES, on s'en occupera un petit peu plus, hein, parce que c'est une bonne console, la Super NES, mais je n'ai pas beaucoup de jeux, donc, sur cette console, ok, voilà, voilà, et sinon, nous en sommes déjà aux deux derniers jeux, donc, deux derniers jeux, hop là, oui, il y a encore le prix sur celui-ci, ben écoutez, alors, je vais le laisser, voilà, je l'ai payé 20$, oui, donc, euh, ouais, je l'ai payé 20$, oui, et c'est un jeu de oui, donc, oui, voilà, donc Zelda Twilight Princess 20$, ce qui, somme toute, un bon prix, je considère, donc, voilà, euh, c'est un Zelda qui me manquait, et c'est l'un des Zelda les plus communs, donc, trop étonnant qu'il me manquait ce jeu, euh, par contre, je suis très heureux, parce que, hop là, ben là, il y a le manuel, le jeu, euh, et tout le tralala, mais, si je vous montre, ah ben là, on le verra pas, mais, le disque est comme neuf, donc, euh, voilà, le jeu est comme neuf, le disque est splendide, merveilleux, comme neuf, donc, voilà, donc, à 20$, un Zelda Twilight Princess, sur oui, comme neuf, c'est un excellent prix, et, sinon, nous finissons sur un autre jeu, qui lui aussi est comme neuf, au niveau du disque, ben là, je viens de voir que ça sert à rien de vous montrer, parce que vous voyez, pas du tout, si il est en bon état ou pas, euh, dans la caméra, donc, c'est dommage, vous allez devoir vous fier à moi, donc, ils sont toutes les deux en excellent état, aucune rayure, c'est comme s'ils sortaient de l'usine, euh, et que je les avais décelés, mais c'est pas le cas, hein, ils étaient déjà décelés, ben, ils sont splendides, au niveau de l'état, voilà, donc, dernier jeu de la semaine, il s'agit de Metroid, Autor M, donc, voilà, donc, voilà, jeu de oui, ça aussi, donc, deuxième Metroid de ma collection, donc, c'est, il est pas tout seul, ce Metroid, il y a Metroid 2, sur Game Boy, aussi, dans ma collection, pour le moment, donc, au niveau des Metroid, donc, du coup, lui aussi, par contre, je peux vous montrer, ah, bon, ben, vous allez voir les prix, euh, ok, donc, Metroid, Autor M, manuel, disque, c'est splendide, ok, voilà, si vous mettez sur pause, la facture, vous allez voir le prix, euh, un peu cher, de mon jeu de Castlevania, donc, voilà, ce que je voulais qu'il reste privé, mais c'est pas grave, vous le sauriez, puis, on s'en balance, voilà, ok, voilà, ça complète, pour cette semaine, je peux les remettre sur la table, hop là, on va tasser un peu, voilà, on va remettre, ça ici, et, les trois jeux de NES, ah, ben, tiens, vois, je te mets là, et, ou deux, ici, bon, la caméra est tombée, voilà, c'est un truc qui arrive, il fallait bien que ça arrive un jour, bon, ben, petite erreur de ma part, voilà, j'espère que ça n'aura pas fait un bruit trop désagréable, et donc, pour Mario, tu ne veux pas tenir, voilà, là, tu tiens, donc, on va faire un joli petit focus, de reculons, voilà, et donc, c'est sur cette image que je vous dis, si la vidéo vous a plu, n'oubliez pas de mettre un joli petit pouce en l'art, si vous n'êtes toujours pas abonné, n'oubliez pas de vous abonner, et sinon, et ben, voilà, c'est tout, donc, c'était Gigatendo Rapport, on se retrouve très bientôt pour une autre vidéo, soit de vide grenier, ou de nouveaux concepts que vous avez vus la semaine dernière, soit Bugzone, donc, voilà, ce sera, soit un de ces deux concepts, qui sera de retour, dessus, bientôt, donc, dès que j'aurai de nouveaux articles à vous présenter, allez hop, c'était Gigatendo Rapport, ciao!